Bonjour à vous les poissons, bienvenue pour votre tirage horoscope de ce mois-ci. Pour ce mois-ci nous allons utiliser le petit oracle des animaux de pouvoir. On tirera une carte pour savoir quel est l'animal qui va vous accompagner tout au long du mois. Nous utiliserons deux oracles, l'oracle des reflets, le Sweet Ladies, et un tarot, le Lily Black Tarot. Ce sont trois jeux que j'ai créés, donc vous les retrouvez sur ma boutique, je vous ai mis la référence juste en dessous en barre d'infos. Et je vous ai mis également dans la boutique le petit oracle des animaux de pouvoir. Je vous ai mis le lien puisque c'est un jeu que j'ai co-créé avec Claire Duval, Claire de la Lune, qui a écrit les textes. Et donc j'ai fait l'illustration, la petite boîte, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Alors, pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne, comme ça, ça vous permettra d'avoir accès à toutes les vidéos. On va commencer tout de suite avec votre animal de pouvoir. Pour ce mois-ci, les poissons, votre animal de pouvoir... L'âne. Alors, peu importe les attentes et les injonctions de l'extérieur, je sais quel est mon chemin et je le suis avec détermination. Donc, restez, fiez à vous, à votre axe avec l'âne. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez à l'extérieur, ne vous fiez pas à ce qu'on va vous dire. Fiez-vous à ce que vous, vous savez, vous, ce que vous ressentez et la direction que vous souhaitez prendre. Alors, on va faire un tirage semaine par semaine. C'est un tirage qui est très... Qui permet d'être très complet pour tout le mois. On va commencer avec le côté relationnel pour la première semaine avec le Sweet Ladies. Donc, on a cette carte-ci et on complétera donc avec deux cartes de l'oracle des reflets et une carte... Voilà, une carte du tarot. Alors, d'un point de vue relationnel, ici, il y a des transactions qui vont se faire pour vous durant cette première semaine. On s'engage dans des relations et on s'y engage de façon, non pas avec le cœur, mais avec la tête, ici. On signe des contrats, donc peut-être des contrats qui vont être signés, des associations qui vont être signées. Et tout ça, des finances aussi, on va vous parler de finances, d'investissement. Et tout ça, ça va être... Je pense, finance, investissement, auriez-vous un rendez-vous avec votre conseiller bancaire, peut-être. Mais voilà, de façon très concrète, ça peut toucher à tout ce domaine-là. Et surtout, ça va toucher à une association ou à des choses qu'on va mettre en place et qu'on va mettre en place avec la tête. On va le faire vraiment parce que ça va nous apporter quelque chose ou de façon vraiment très réfléchie. Et on ne s'engage pas avec le cœur, on s'engage vraiment avec la tête, ici, dans des relations. Il est possible aussi qu'on ait cette idée de signer des contrats. Donc pourquoi pas un mariage, pourquoi pas un paxe, pourquoi pas tout ce qui va être de l'ordre de... Pourquoi pas signer aussi pour acheter une maison ? Un projet qui va être réfléchi et maintenant on le concrétise, on tamponne un peu sur la feuille. On va dans les administrations également pour concrétiser ce que l'on a mis en place avec peut-être un partenaire ou un ami. On a aussi après cette idée de sérénité, de mandala, de revenir également sur soi. Alors c'est intéressant parce qu'ici on a un rond et ici également, donc on a cette idée de tourbillon, de peut-être une énergie très circulaire autour de nous. Et en même temps, autant c'est bénéfique si c'est un retour sur soi, c'est ce besoin de se retrouver, de se recentrer, parce que ce retour sur soi va également nous permettre de nous apaiser, de vous apaiser, de retrouver beaucoup de sérénité durant cette première semaine. Et en même temps ici avec la carte du 8 d'épée, on a des idées qui nous empêchent d'avancer, qui vous empêchent d'avancer, des idées déjà préconçues, déjà toutes faites, qu'on en a dans la tête, des idées qu'on va appeler des idées sclérosantes, c'est-à-dire qui empêchent d'avancer. Et ce sont de fausses idées, de fausses informations, peut-être des injonctions que vous avez reçues quand vous étiez plus jeune, ou que l'on reçoit, on reçoit tous des injonctions que l'on va prendre sur nous, par exemple, t'as eu une mauvaise note en maths, t'es vraiment pas mateux, et ça va peut-être conditionner aussi, on va l'intégrer en soi, et ça va peut-être conditionner aussi nos choix futurs. On va décider de faire telle ou telle étude, parce que quand on était petit, on nous a dit qu'on n'était pas bon pour ça. Ce genre de choses, en fait, ce genre d'idées que les autres nous apportent, que l'on prend pour soi, et qui finalement nous freine plus tard. Donc ici, il va y avoir une idée, durant cette première semaine, que vous prenez pour acquise, va vous empêcher d'avancer. Donc maintenant que vous êtes au courant, c'est aussi une très bonne chose, parce que ça va vous permettre de vous apaiser dessus, de vous recentrer, de faire un travail pour libérer cette idée, et puis vous, vous permettre d'aller de l'avant. Mais on voit de toute façon que vous allez avoir la maturité, et l'espace pour faire ce travail-là, c'est-à-dire l'espace intérieur, c'est-à-dire que vous allez vous apaiser beaucoup sur le fait d'avoir ce genre de pensée, ce genre d'idées, et vous allez pouvoir les mettre en lumière et aller au-delà. Cette idée de sérénité vous permet justement de vous apaiser beaucoup à ce sujet. Et puis le mandala, avec ce retour en soi, permet de revenir à l'être véritable que vous êtes, et non pas celui qui a été conditionné par les injonctions des autres. Alors on va regarder pour la seconde semaine. Bon ! Ne vous inquiétez pas ! La foudre, la rupture, et également une carte de rupture ici. D'un point de vue relationnel, on a cette idée de se séparer, de dire non, de cette carte qui... Voilà, c'est un changement de direction. On se libère aussi de quelque chose. Alors ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Attention ! On se sépare, on dit non, on ose s'affirmer, on prend des directions qui sont opposées, parce qu'aussi on comprend que nos chemins doivent se séparer pour que chacun puisse avancer, également. Donc c'est excessivement sain, aussi comme réaction de ne pas s'entêter dans quelque chose qui ne nous correspond pas, mais au contraire de savoir dire non, de savoir dire stop pour repartir aussi chacun de son côté. Donc il peut y avoir vraiment cette idée de séparation, de rupture qui est quand même très présente ici aussi, avec forcément la carte de l'oracle des reflets qui parle de rupture. Et on a avec la carte de la foudre un événement extérieur qui arrive, qui nous bouleverse, mais qui éclaire aussi une situation pour laquelle on n'était pas vraiment sûr. Il y avait quelque chose qui se tramait, vous le sentiez, et en même temps, tant que vous n'étiez pas sûr, vous n'osiez peut-être pas prendre des décisions qui s'imposaient. Et ici, avec la carte de la foudre, tout s'éclaire. On a un événement vraiment qui va venir vous, certes vous perturber, mais en même temps éclairer une situation et qui va vous permettre de vous reconstruire et de reconstruire quelque chose sur des bases qui vous ressemblent et qui sont beaucoup plus saines. Et ça, c'est excessivement important. Ce qui est intéressant ici, avec cette carte du 2 de denier, où on a cette idée de jongler, on a cette idée de chercher à s'équilibrer, c'est qu'on a aussi ici cet arbre avec deux branches. Donc on a une sorte de séparation également qui se fait. L'une qui va à droite, l'autre qui va à gauche. Ce monsieur qui part au loin et cette jeune femme qui reste en avant. On a bien l'idée aussi que chacun doit suivre son chemin. Quel est votre chemin ? Et vous allez peut-être pouvoir vous poser enfin cette question ici, en vous détachant de ce qui vous retient, quel est votre chemin ? Est-ce que vous êtes vraiment sur le chemin que vous souhaitez suivre ? Qu'est-ce qui va vous permettre d'aller de l'avant et de suivre enfin la route qui vous correspond ? Comment souhaitez-vous rebâtir justement votre tour ? Quelles sont les bases, les fondements, les fondations que vous souhaitez lui accorder ? Sur lesquelles vous souhaitez vous élever ? Donc oui, un événement extérieur difficile et en même temps qui va vous permettre de vous reconstruire et savoir dire non pour dire oui par la suite. savoir dire stop pour un mieux-être plus tard. Alors on va regarder pour la troisième semaine. Alors on est dans la série des pentacles encore, donc on est dans la série de tout ce qui va toucher au matériel et on a l'argent aussi ici. Donc peut-être cette idée également que vous avez beaucoup travaillé et vous allez récolter les fruits de votre labeur, de votre travail. Un travail en groupe aussi qui pourrait être très profitable pour vous durant cette troisième semaine. Travailler avec quelqu'un, travailler en osmose avec d'autres personnes. Attention toutefois à ne pas vous épuiser et à garder un espace secret pour vous, un jardin secret en vous que vous n'allez pas révéler à tout le monde. C'est important de, quand vous travaillez avec beaucoup de personnes ou quand vous allez rencontrer beaucoup de personnes durant cette troisième semaine, de garder un espace de ne pas tout dire, de garder des secrets pour vous, de ne pas trop en dévoiler. Ici avec la carte d'ailleurs du Sweet Ladies, on a le masque. Alors c'est très intéressant parce que justement, comme je vous disais, de ne pas trop en dévoiler, peut-être qu'il est intéressant de comprendre les masques que l'on porte. Il y a peut-être des personnes aussi autour de vous qui portent un masque et donc une personne que vous n'arrivez pas vraiment à saisir parce qu'elle ne se montre peut-être pas sous réellement qui elle est. Peut-être qu'elle, elle cherche à préserver aussi des secrets ou des... Peut-être un secret, peut-être aussi garder un espace, son espace intime, son espace à elle, sans en dévoiler trop. Ou bien ça peut être vous aussi qui décidez de porter un masque pour rester aussi... pour garder cet espace secret en vous, pour ne pas trop en dévoiler encore une fois. On a aussi cette idée avec le masque d'être fidèle à soi-même, donc de savoir quand porter un masque, quand le retirer. Pour également avoir cette idée de savoir se révéler, savoir se montrer tel que l'on est et retirer les masques. Donc ça va être à vous, en fonction de la situation dans laquelle vous êtes, de jauger si c'est profitable pour vous de porter un masque ou au contraire de le laisser tomber pour vous révéler pleinement. Après, on porte tous des masques, les masques sociaux, des masques pour coller à telle catégorie ou même à travers nos vêtements, on s'habille de telle façon pour aller travailler, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose qu'on apprécie forcément et à la maison, on va s'habiller complètement autrement ou le week-end. Donc, on porte tous des costumes, des masques et ici, à vous de jauger, de savoir si c'est profitable pour votre situation. À vous de voir aussi si ce ne serait pas une autre personne aussi, une personne que vous n'arrivez pas à saisir, qui portera un masque et qui chercherait à préserver un secret, peut-être aussi. en tout cas, on a cette idée de gain d'argent aussi, de finances positives et d'un travail que vous avez, d'un dur labeur que vous avez qui va se montrer positif. Du coup, vous n'avez pas travaillé pour rien, vous avez vraiment gagné quelque chose et vous avez également cette idée de travail en groupe. Alors, on va regarder pour la dernière semaine. on a quand même encore la carte du mensonge. Alors, après la carte du masque, des secrets, du mensonge, de la foudre qui éclaire une situation dans laquelle vous n'étiez pas, pour laquelle vous n'étiez pas sûr. On a, durant tout ce mois, une, je pense qu'il va y avoir une révélation qui va se faire, une grande révélation des secrets qui vont être mis au jour, une situation qui va s'éclairer enfin pour vous. On a ici la carte de la passion, donc faire les choses avec passion. Vous allez vous lancer peut-être à corps perdu dans une relation avec passion pour cette dernière semaine ou bien, en tout cas, mettre beaucoup d'enthousiasme dans toutes vos relations, que ce soit des relations de travail, des relations amicales, vous allez vraiment vous lancer à corps perdu dedans. Attention, encore une fois, aux mensonges ici. Et on vous invite à suivre le flot, le flot de la vie. Avec le 9 de Denier, on est encore dans cette idée de matériel, de gain, parce qu'ici, on a atteint une abondance également. On a atteint une abondance soit financière, soit au niveau matériel, on a tout ce dont on a besoin, on est riche de ce que l'on a, de ce que l'on possède et on le conscientise aussi qu'on a ce dont on a besoin. Donc voilà, suivez le mouvement, suivez le flot, c'est quelque chose de profitable pour vous. Attention aux mensonges qui pourraient se tramer autour de vous ou même en vous, parce que vous pourriez également vous mentir à vous-même sur une situation. Cherchez à ne pas voir les choses. Il y a des mensonges également, faites attention à la distinction entre mensonges qui sont voulus et des mensonges entre guillemets par omission où on ne s'en rend pas compte en fait. Il y a des situations dans lesquelles on se met ou dans lesquelles les autres nous mettent et qui finalement ne sont pas, ne sont pas faites avec, ce n'est pas fait avec malveillance. c'est simplement vous vous retrouvez entraîné dans cette situation où une personne vous entraîne dans cette situation mais ce n'était pas tant par malveillance, c'est peut-être parce qu'elle ne savait pas ou peut-être qu'on vous a caché des choses mais qu'on simplement pour ne pas vous blesser également. Donc voilà, ne prenez pas et attention avec la carte de la passion d'ailleurs, ne prenez peut-être pas les choses trop à cœur aussi. Ayez le la sagesse du cœur, de savoir pardonner, de savoir remettre les choses à leur juste place, de recontextualiser également. Voilà. Voilà les poissons, je vous souhaite un bon mois, une belle journée et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada